Un autre jour, moi j'étais en Inde. Un autre jour, je crois que je pouvais flouer. Les premiers fractionnés n'étaient vraiment pas terribles, surtout à main droite. Ces joueurs-là ne sont pas habitués à travailler à main droite. Ensuite, quand on est reparti à main gauche, plus ça allait, mieux ça allait. C'est vrai que le dernier fractionné était particulièrement bon. Donc apparemment, c'est un choix qu'il faut énormément échauffer pour être performant. Et je pense qu'il va s'occuper de son cas jusqu'à dimanche. C'est un sang-froid. Il n'est pas perturbé du tout par faire le travail qu'on vient de faire. On fait la même chose avec un Français. Au vu dans la caméra, il semblait un peu mouliner la première ligne droite. Il a des gros fers devant. On sait bien que les nordiques aiment bien mettre le poids à l'entraînement et alléger le jour de la course. Donc il n'aura certainement pas la même allure dimanche des fers et des entrées. Il a sa place parmi les 3, 4, 5 comme beaucoup d'autres. Ça sera le parcours qui sera allé à l'écart et puis que le cheval soit performant. Mais Lofty a l'air très, très confiant. Il connaît bien son cheval. Je pense que l'effet de surprise est toujours bénéfique avec ce genre de choix un petit peu lymphatique. Donc il voulait juste que j'ai une prise de contact. Et que ce soit le cheval va vraiment me découvrir en course. Donc on va essayer de jouer sur cet effet de surprise. Est-ce qu'on peut avoir votre pronostic pour le Prix d'Amérique ? Personnellement, j'ai mis en tête Open Quick. Parce que j'ai eu la chance de driver et il m'a fait une excellente impression. Il a performé derrière. J'aime beaucoup Thiego de l'étang. Je trouve que le cheval, le corduier va l'avoir affûté. Je pense qu'il a une vraie chance à partir du moment qu'il prend un départ correct. Après, ça peut être beaucoup de monde. Évidemment, la dame de fer a tout à fait sa place pour la troisième place. Maintenant, il y a quand même d'autres concurrents qui ont leur forme et qui ont préparé ça. Donc je détacherai ces deux-là. Et après, je dirai qu'on a tous une chance pour la 3K5.